Ils chantent leur amour pour leur pays. Le 13 mars dernier à Istanbul, 200 Syriens réfugiés en Turquie commémorent le début de la révolution syrienne. Être en Turquie c'est une sorte de chance, hors de la zone de guerre, dans une zone sûre. Mais mon pays d'origine me manque toujours et ma propre révolution me manque toujours. Ce qui devait être temporaire dure maintenant depuis 10 ans, depuis le début du conflit qui les a forcés à l'exil. La situation en Syrie ce n'est pas seulement liée à la guerre. Certains ont fui les conditions économiques difficiles, d'autres sont partis à cause du désordre. Et puis il y a ceux qui se considèrent comme des opposants mais qui ne savent pas avec qui se battre. Tout cela rend la situation compliquée. Mais si Assad part, si la paix revient, tout le monde reviendra. Depuis 10 ans, plus de 6 millions et demi de Syriens ont fui leur pays. Cela représente un tiers de la population. La majorité est réfugiée dans les pays voisins et vit de façon précaire dans des camps comme celui-ci. D'autres s'en sortent un peu mieux car ils ont par exemple pu obtenir un permis de travail. C'est le cas de ces commerçants d'une rue de Gaziantep à quelques kilomètres de la frontière turco-syrienne. « Si Bachar tombe, je serai la première à rentrer en Syrie. Comment peut-on envisager de revenir et vivre sous son autorité ? » Tous n'ont qu'un nom à la bouche, Bachar el-Assad. Il est la clé du retour des exilés. « Si je rentre maintenant, je serai emprisonné. Personne n'aura de mes nouvelles. D'autant plus que je suis un déserteur. On est nombreux dans le même cas que moi en Turquie. Si le régime ne tombe pas, personne ne rentrera. » Au début de la révolution syrienne, en 2011, le pouvoir turc a ouvert largement ses portes. Dix ans plus tard, les réfugiés syriens sont scéniquement utilisés à des fins politiques dans les négociations entre la Turquie et l'Europe. Autre exemple récent au Danemark. Décision électoraliste, le gouvernement de gauche souhaite retirer leur permis de séjour à des centaines de Syriens. « Je suis venue au Danemark et je me suis installée. Mais maintenant, je ne suis plus en sécurité parce que je pourrais devoir retourner en Syrie. Tout ce qui s'est passé là-bas, tous ces crimes, les armes chimiques, les bombardements, est-il concevable que le Danemark ne sache pas que le régime est derrière tout ça ? » Mobilisation d'opposition au gouvernement danois. Il estime que la situation à Damas et dans sa région est désormais suffisamment sûre pour permettre le retour des réfugiés. Un argument qui pourrait être repris par le président de la Syrie. Bachar el-Assad accuse de son côté les Etats-Unis d'entraver le retour des Syriens chez eux avec le blocus économique. « Oh, 6 millions de réfugiés à l'étranger. Il faut ajouter autant de déplacés à l'intérieur du territoire syrien. Ils vivent loin de leur foyer. » Merci. Merci. Merci.